Bien, bonjour à toutes et tous, est-ce que vous pouvez vous installer pour que nous puissions démarrer avec pas trop de retard, puisqu'on a déjà pris un peu plus de dix minutes par rapport à l'horaire initial. Donc merci d'être venu un peu plus tôt et puis nous avons la chance d'accueillir Hervé Le Treut. Pour nous présenter le deuxième rapport sur les impacts des dérèglements climatiques, un rapport intitulé « Anticiper les dérèglements climatiques dans notre région en Nouvelle-Aquitaine ». Vous en avez eu la synthèse hier, donc on va passer une courte vidéo pour démarrer, pour présenter un peu le sujet et puis on revient vers vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, donc cette courte vidéo, nous l'avions passée à La Rochelle le 1er juin, quand nous, à l'occasion de la sortie publique de ce deuxième rapport, je passe la parole à Hervé Le Treut, qui va présenter les grandes lignes du travail qu'il a conduit. Voilà, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que c'est présenter qui on est, comment on a travaillé, puis il y aura une présentation sur le bureau d'Acclimatera, et ensuite je reviendrai sur les enjeux scientifiques. Alors, Acclimatera, c'est un groupe de scientifiques, on est tous des scientifiques de type universitaire. Il y a un conseil, le conseil, c'est un conseil d'une vingtaine de personnes, je crois que c'est 21 ou 22, qu'on a essayé de rendre très largement multidisciplinaire, qu'on a aussi essayé de rendre une représentation, enfin d'en faire une représentation de la nouvelle région, donc avec des gens qui viennent des différentes universités, diversités nouvelles, de Limoges, de Poitiers, de La Rochelle, et puis pas seulement, celle de Bordeaux ou de Pau, comme dans le premier conseil, donc quelque chose de large. Et pour faire fonctionner cela, il y a eu un bureau, un bureau restreint de cinq personnes qui va être présenté maintenant, et qui a été le porteur vraiment collectif du projet, avec une capacité à rebondir sur tous les aléas d'un travail comme celui-là. Voilà, donc c'est un travail qui s'est fait à un rythme de réunion presque deux fois par mois pour le bureau, d'une fois tous les deux mois pour le conseil un petit peu plus large, et qui a été l'occasion pour nous de brasser des savoirs très différents. Alors je pense que c'est une des caractéristiques de ce rapport, c'est de nous avoir tous mis dans des domaines d'incompétence, les uns par rapport aux autres. Et donc voilà, on va peut-être passer le petit vidéo maintenant sur le conseil. L'échelle des territoires, comme on dit, l'échelle des régions est une échelle fondamentale pour l'étude du système climatique, parce que c'est l'échelle où se font beaucoup de choses. Quand on pense aux émissions de gaz à effet de serre, on pense aux logements, on pense aux déplacements, on pense à l'agriculture. C'est là que toute l'adaptation au changement climatique peut se faire, peut se concevoir. Ce qui est important par rapport au changement climatique aujourd'hui, c'est de passer à une phase de solution. Cette phase de solution, elle s'articule nécessairement avec une vision de la complexité des situations dans lesquelles on se trouve. On a une complexité qui tient aux facteurs sociaux, qui tient à fait qu'on n'a aucune solution parfaite. Dans le travail d'Aklimatera, on s'est focalisé sur la région Nouvelle-Aquitaine avec les spécificités de la région. Ce qu'on note pour la région Nouvelle-Aquitaine, ce sont les spécificités, la grande diversité des enjeux sociétaux, socio-économiques. Les décideurs comme les citoyens dans le cadre du changement climatique devront communiquer avec les scientifiques, échanger. Si on n'a pas un consensus avec une vraie prise de conscience de l'importance qu'il y a à faire maintenant quelque chose pour que ces écosystèmes perdurent et pour qu'on puisse continuer à les utiliser dans le bon sens du terme, comme on les utilise, il faut qu'il y ait un accord de l'ensemble de la communauté. On espère vraiment que les gens se saisiront des conclusions du rapport pour que des actes soient engagés, pour atténuer, pour s'adapter le mieux possible aux effets du changement climatique qui sont attendus. Et puis surtout qu'on ait un débat en continu sur quel futur voulons-nous. Et je crois que les collectivités locales ont un rôle important à jouer là-dedans, mais la société civile à travers les associations, les professionnels à travers les organisations professionnelles qui ont beaucoup d'expérience. Et je crois que le moment est venu maintenant de croiser toutes ces expériences et d'engager un dialogue continu pour dessiner ces futurs de la Nouvelle-Aquitaine. Je vais essayer maintenant de montrer un peu plus précisément ce qu'a été ce travail. C'est un travail qui a maintenant 7 ou 8 ans. On a commencé dans les années 2011. Mais je vais plutôt essayer d'écrire la phase plus récente de ce travail. Mais malgré tout, la profondeur temporelle est importante. On a exploré beaucoup de choses et je vais essayer de leur donner un petit reflet. Sachant qu'ensuite, il y aura un jeu de questions qui permettra d'aller plus dans le détail des choses. Alors, Acclimatera, c'est défini comme un comité scientifique régional pour aider à l'adaptation au changement climatique. Et tous les mots comptent dans ce descriptif. Le mot scientifique est très important. Le mot scientifique parce qu'on a voulu vraiment rester au niveau de la science académique. Comment est-ce que cette science académique peut aider la prise de décision ? Pour toutes les personnes qui sont dans des laboratoires, c'est un sujet très fort. Parce qu'on se rend compte que la science que l'on délivre n'est pas nécessairement fortement utilisée dans le domaine de la décision. Comment est-ce qu'on peut aboutir à ce point de contact entre le travail scientifique et la prise de décision ? Comment on peut le définir ? Comment est-ce qu'on peut essayer de le faire fonctionner ? Ensuite, il y a le mot adaptation. Alors, j'y reviendrai. Le mot adaptation, il tient au fait que le changement climatique, c'est quelque chose qui sera nécessairement là. Il sera plus ou moins fort. On ne parle jamais de suppression du changement climatique. On parle d'atténuation. Aujourd'hui, le changement climatique, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'atténuer le changement climatique. Mais il y aura un changement climatique. Il faut s'y adapter. On voit que c'est un problème aussi de justice. Puis il y a le mot changement climatique, bien sûr. Alors, quand on dit changement climatique, derrière, il y a ce qu'on peut appeler le réchauffement climatique. Il y a aussi ce qu'on peut appeler le dérèglement climatique. Ce sont des choses sur lesquelles je reviendrai. Mais il y a des notions qui sont en fait un petit peu différentes les unes des autres. Alors, un comité pour répondre à quels besoins ? Je l'ai un petit peu esquissé. Le problème, c'est effectivement d'être utile. On s'est inspiré beaucoup du GIEC. En essayant de transformer le GIEC à quelque chose qui soit à une échelle plus régionale. Le GIEC fonctionne sur une phrase clé qui consiste à dire qu'on doit être pertinent pour les décisions, mais pas prescripteur de décisions. Vous êtes tous des élus. Vous avez le droit de prendre des décisions. On est des scientifiques. On n'a pas de représentation. On doit être pertinent pour les décisions. C'est tout à fait différent. Et donc, ça s'articule avec une forme de dialogue avec toutes les assemblées, qui sont les assemblées légitimes du Conseil régional. Donc, on est à l'écoute. On s'est voulu à l'écoute dans ce comité de ce qu'étaient les besoins, les besoins de science. Et on a essayé d'être au plus près de ces besoins de science quand on a construit les deux rapports, celui de 2013 et celui d'aujourd'hui, par rapport au changement climatique. Voilà. Alors, pourquoi deux rapports ? On a fait un premier rapport en 2013, qui était un rapport sur l'Aquitaine, je vais dire historique. Dans l'intervalle, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un rapport du GIEC. Et puis, il y a surtout le fait que le changement climatique est un phénomène évolutif. On ne peut pas parler du changement climatique aujourd'hui comme il y a 20 ans, aujourd'hui comme il y a 5 ans. J'y reviendrai. C'est quelque chose qui est très largement évolutif. On ne s'en rend pas bien compte. Mais on ne peut pas... Les enjeux se sont transformés et se transforment constamment. Il y a une dernière raison. C'est qu'on parle maintenant de la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine, ce sont des paysages différents. Ce sont des enjeux géographiques différents. Et puis, peut-être, dire tout cela, dire que le changement climatique, c'est... Enfin, j'ai oublié ce que je voulais dire, en fait. Donc, je reviendrai. Voilà. Voilà. Donc, premier rapport. Je voulais mettre les thèmes du premier rapport, si maintenant je me souviens. C'est-à-dire qu'effectivement, le premier rapport était incomplet. Il était incomplet parce qu'on n'avait pas toujours trouvé le matériel scientifique, simplement, pour traiter un certain nombre de choses. L'urbanisme, l'adaptation de l'urbanisme dans nos régions, c'est quelque chose sur lequel on est resté sans beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de domaines, finalement, où il n'y a pas de recherche qui se fait. Et puis, il y a, par contre, beaucoup de recherches qui sont peu utilisées et qui sont normalement utiles pour la décision dans ces domaines-là. Alors, voilà les thèmes du premier rapport. Je ne vais pas les lire, c'est très long. On a construit le deuxième rapport avec des chapitres qui sont plutôt des chapitres de mise à jour du premier rapport, qui reflètent cette évolution dont je parlais. Et puis, des chapitres qui sont plutôt des chapitres vraiment nouveaux, qui ouvrent de nouveaux thèmes. Et dans ces nouveaux thèmes, vous pouvez voir qu'on a essayé de parler d'énergie. Alors, l'énergie, elle est constitutive de tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. Et au niveau de la région, on n'a pas la maîtrise complète des émissions de gaz à effet de serre. On en est très loin. Mais par contre, on doit essayer de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre en utilisant les ressources de la région, les particularités de la région. On a essayé d'ouvrir aussi des chapitres sur le droit, le droit de l'environnement. Le droit de l'environnement, c'est un outil qui est essentiel, comment il se décline à une échelle régionale, sur la ville, sur les zones humides, sur la gouvernance. Et de manière générale, comme on a essayé de le dire dans le petit teasing au début, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que, on le sait bien, la région est un échelon absolument essentiel de la décision. Pour deux raisons, parce que c'est là où on fait les choses, donc c'est là où on peut agir. Et puis c'est aussi là où se font la plupart de nos activités économiques, industrielles, etc. Et donc, c'est une région qui peut être victime, d'où la nécessité d'adaptation. Alors, je vais revenir sur cette nécessité de l'adaptation, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas toujours bien mesuré. Et donc, je vais commencer par quelques remarques sur l'évolution du problème climatique. Voilà. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui doit être à la fin. Donc, c'est climat global, climat local, quelle dépendance ? On dépend des changements climatiques. On dépend de changements climatiques que l'on ne maîtrise pas. Et ces changements climatiques que l'on ne maîtrise pas, on les a résumés d'abord dans un premier diagramme, qui est un diagramme ancien maintenant, qui a une quinzaine d'années. C'est tous les modèles qui ont essayé de regarder des scénarios qui ont été faits comme des scénarios du possible. Alors, plus ou moins optimistes, plus ou moins pessimistes. Et ces scénarios du possible nous donnent les évolutions de la température globale pour différents modèles, pour différentes projections. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ça a donné un cadre auquel on s'est souvent référé, longtemps référé, qui donnait un réchauffement de 2 à 4 degrés, sans être jamais capable de descendre en dessous de ces 2 degrés qui sont devenus l'objectif des différentes conférences, et en particulier l'objectif minimal des accords de Paris. Alors, par rapport à ça, ce que je voulais montrer, c'est 2 ou 3 choses qui me paraissent utiles pour bien situer la nécessité de l'adaptation. D'abord, on est effectivement en train de se réchauffer. Et c'est quelque chose qui commence et qui va se prolonger. Et il y a souvent, je le vois, des doutes par rapport à cela. Donc, vous avez ici la courbe des températures. Alors, on m'a dit qu'on pouvait zoomer. Voilà. Donc, en fait, on commence à émettre des émissions de gaz à effet de serre dans cette période-là. Donc, c'est à partir des années 50. Avant, les émissions sont très limitées. Et on voit qu'à partir des années 50, on a effectivement une inflexion de la courbe des températures globales de la planète qui est ici. Alors, il y a des petits allers-retours. Chaque allers-retours fait l'objet de commentaires divers dans les médias. Est-ce que le changement climatique s'est arrêté ? En fait, il repart toujours. Il est toujours reparti. Et on sait qu'il va continuer. On sait qu'il va continuer parce qu'on émet des gaz à effet de serre maintenant depuis longtemps. Ces gaz à effet de serre restent aussi très longtemps dans l'atmosphère. Le CO2 reste pour moitié 100 ans. Donc, 100 ans, c'est beaucoup. Tous les gens qui ont moins de 100 ans dans cette assemblée, une partie importante du CO2 émis le jour de leur naissance est toujours là. Toujours là. Donc, c'est quelque chose qui a une mémoire, qu'on ne mesure pas. Ce n'est pas un problème qui permettra de passer l'éponge facilement. C'est un problème qui est cumulatif au fil du temps. Et je reviendrai sur ce que ça implique. Alors ça, ce n'est pas du tout là que ça devrait être. Donc, ce que l'on sait aussi, c'est que le changement climatique, c'est quelque chose qui est varié au niveau de la géographie. Alors ici, vous avez quelques petites cartes qui vous montrent deux choses principalement. En haut à gauche, c'est le climat d'une planète en fin de siècle, si on fait des efforts et si on reste sous les deux degrés. Alors deux degrés, c'est deux degrés globaux, mais ce n'est pas deux degrés partout. Donc, vous voyez ici que nos régions sont des régions qui sont plus fortement impactées. Et ça, c'est quelque chose contre quoi on peut moins. Les deux diagrammes, ici, alors je sais que ça va zoomer, mais ce n'est peut-être pas... Et puis ici, c'est la comparaison... Non, je ne veux pas aller à gauche, à droite. Donc, c'est la comparaison entre deux périodes de réchauffement. Le réchauffement, si on ne fait rien, c'est le réchauffement des prochaines années si on se laisse aller. C'est à gauche, en bas. Et puis le réchauffement, si au contraire... Enfin, le réchauffement qu'on peut mesurer, qui est un réchauffement ancien, c'est le réchauffement entre l'époque pré-industrielle, en fait, entre l'époque glaciaire et l'époque pré-industrielle. On voit que tout ça se ressemble beaucoup, que ce qu'ont fait les modèles est cohérent avec ce qu'on observe dans le passé, et une bonne chance d'être cohérent aussi avec ce qui se passe dans le futur. Et qu'on peut avoir l'équivalent d'une transition glaciaire-interglaciaire, mais vers le chaud, dans le futur. Alors, maintenant, si on regarde les changements observés, les changements observés, ils ont cette allure-là. Alors, ils sont beaucoup plus faibles, les changements observés. On est au tout début des changements. On est au tout début des changements. Mais c'est quelque chose qui a une allure générale, qui ressemble quand même beaucoup à ce que les modèles anticipent. Alors, j'ai essayé de tout mettre sur la même diapositive. Vous avez en haut le changement observé. Ce changement observé, il n'y a pas la trace d'un modèle, d'un résultat de modèle. Ce ne sont que des observations qui nous disent comment le climat a commencé à changer. Et puis en bas, vous avez au contraire un diagramme où il n'y a pas une donnée observée, qui est le calcul par les modèles de ce que pourrait être le réchauffement. Et la similitude entre les deux laisse quand même peu de doute sur le fait que les modèles ne sont probablement pas gravement en erreur, malheureusement, et que le changement climatique tel qu'il commence est appelé à se poursuivre pendant pas mal d'années, du fait de cette durée atmosphérique des gaz à effet de serre qui est très longue. On est engagé dans ce processus. Alors, ce processus, il est très varié au niveau géographique. Là, on a le sentiment que les pays de la zone intertropicale sont des pays qui sont moins menacés. C'est absolument faux. Ils sont très menacés parce que si les températures changent peu, c'est du fait d'un cycle hydrique extrêmement fort, d'orages, de températures, qui remettent les températures à un niveau maximal qu'elles ont du mal à dépasser, mais au prix d'un changement très fort du cycle de l'eau. Alors, la chose nouvelle, et je finirai là-dessus les remarques un petit peu générales, qui a été précisée dans le dernier rapport du GIEC, c'est que finalement, si les émissions de gaz à effet de serre se cumulent, on peut calculer, on a certainement un maximum possible, par exemple, pour rester sous les deux degrés. On peut calculer ce maximum possible, c'est la barre verte ici. C'est le droit à émettre, si vous voulez, le droit à émettre pour ne pas dépasser les deux degrés. Et la barre suivante détaille ce droit à émettre en deux catégories. Une catégorie bleue, c'est ce qu'on a déjà émis, et puis le droit à émettre, c'est ce qu'il nous reste à émettre, c'est en rouge. Et en rouge, c'est moins que ce qu'on a émis, et si on regarde le taux d'émission actuel, c'est 20 à 25 ans. 20 à 25 ans, au bout desquels on ne sera plus capable de rester sous les deux degrés. Alors, il y a beaucoup dans les rapports du GIEC, ou dans les possibilités qui sont évoquées, de faire des émissions négatives, de reprendre du CO2 à l'atmosphère. Aujourd'hui, ça n'existe pas, aujourd'hui, on est confiné au diagramme du milieu. Ce diagramme du milieu, il nous dit, si on veut vraiment rester sous les deux degrés, il faut passer, à un moment donné, avant la fin du siècle, par un stade de zéro émission de gaz à effet de serre. Ce stade de zéro émission de gaz à effet de serre, il est impératif, en soi, si on veut vraiment rester sous les deux degrés de réchauffement. C'est, en tout cas, ce que montrent beaucoup de modèles. Donc, ça, c'est une situation qui est difficile. Alors, le chemin pour rester sous les deux degrés, il existe. Maintenant, l'adaptation, c'est un problème de précaution. C'est protéger des populations, c'est essayer de faire au mieux pour que ces populations ne souffrent pas de risques. Le risque, il est malgré tout là, qu'on n'arrive pas. Et donc, c'est une des dimensions de l'adaptation. L'autre dimension de l'adaptation, c'est d'essayer de trouver des solutions localement, qui soient des solutions qui permettent de lier les deux, de lier le problème d'adaptation au changement climatique et les problèmes d'atténuation du changement climatique. Voilà. Alors, je vais essayer de montrer quelques résultats sur la zone aquitaine. Vous avez ici le réchauffement. Le réchauffement lui-même, c'est... Donc, on est sur la Nouvelle-Aquitaine, ici. Et on est sur une période qui va, depuis les années... Moi, je pense qu'on voit, il n'y a pas besoin de faire de zoom. La fin des années 50 jusqu'à maintenant. Et on voit qu'on a une augmentation, qui n'est pas une augmentation continue, d'une année sur l'autre, ça peut changer, mais qui est une notion marquante. On est constamment en dessous de la moyenne dans la première partie de ce diagramme, au-dessus de la moyenne dans la deuxième partie de ce diagramme. Le réchauffement en aquitaine, il est là, et il est clairement là. Et il est aussi le reflet de réchauffement, qui sont ceux de l'Europe de l'Ouest, de ce point de vue-là. Alors, là, il y a eu aussi quelques petits mélanges sur lesquels je reviendrai. Donc, vous avez ici les précipitations. Alors, les précipitations, c'est beaucoup moins clair. Les précipitations ont changé, mais d'une manière qui est beaucoup moins facilement évolutive, beaucoup moins facile à décrire. Et ça, ça dépend de ce petit diagramme. Alors, je ne vais pas le décrire en détail. Ce petit diagramme montre qu'on a, sur une région comme la région aquitaine, qui dépend de tout le système euro-atlantique, on a des régimes de temps préférés. En fait, on a quatre régimes de temps préférés. Et chacun de ces régimes de temps apporte un changement climatique différent. C'est-à-dire que le régime, par exemple, où l'anticyclone se bloque sur les continents, c'est un régime qui amine des canicules. Et ces canicules sont plus fortes dans un climat plus chaud. Le régime où, au contraire, l'anticyclone se bloque sur les océans et laisse des régimes pluvieux sur les continents, c'est un régime qui amène des inondations. On a comme ça des régimes, on a quatre principaux régimes, il y en a probablement d'autres, mais c'est les principaux, qui vont amener des changements climatiques. Je pense qu'il faut avoir cette idée très forte que, sur tout ce qui est lié à l'eau, on est dans un domaine où on a une capacité à éclairer des domaines de risque, mais ces domaines de risque, ce sont des risques. Ce n'est pas un risque commun et facile à décrire. Alors, néanmoins, on a des épisodes qui font le lien avec ce qu'on peut dire dans tous les autres domaines de la société, dans tous les autres domaines liés au rapport. Par exemple, les risques de sécheresse agricole augmentent. Alors, ça peut paraître paradoxal, on ne sait pas trop dire comment la précipitation augmente ou diminue, mais la sécheresse agricole, elle est fortement liée à l'évaporation, elle augmente. Alors, là, ça peut nous faire percevoir ce que peuvent être les difficultés, alors j'ai choisi cet exemple-là, qui sont celles qui parcourent le rapport. Comment est-ce qu'on peut essayer de caractériser ce que va être une Aquitaine plus chaude ? Alors, vous verrez qu'on a essayé de situer ça dans tous les domaines, celui de l'agriculture, celui de la pêche, celui des zones de montagne, toutes les zones vulnérables de manière générale. Ce que l'on aimerait aussi, et là, je vais parler un petit peu du futur de la Climatera, c'est être capable de donner peut-être une carte de visite, je dirais une carte de visite de ce qu'est la situation écologique de la région. Par exemple, on pourrait se demander, après chacune de ces sécheresses, est-ce que l'action sur les batraciens, sur toute l'agriculture, sur la qualité de l'eau dans le bassin d'Arcachon, est-ce que tout ça évolue de la même manière ? Est-ce que chaque sécheresse amène les mêmes conséquences ? Ça, ça nous demandera, et je pense que c'est un développement qu'on aimerait faire dans le futur pour le projet Climatera, d'avoir des bases de données. D'avoir des bases de données qui soient évolutives dans le temps et qui permettent de suivre un peu plus en détail ce qu'on a montré au cours de deux rapports successifs. L'autre point qui est très important, et je vais finir sur ce transparent, à Climatera, ça s'est voulu un outil d'échange et d'éducation. Je pense qu'on a des sondages qui montrent que très peu de gens comprennent ce qu'est le changement climatique. 15% de la population, peut-être. Tout le monde pense que c'est important, mais la compréhension des enjeux, celle qui permet de définir des actions, elle est très très peu partagée. Donc, saisir le changement climatique dans des lieux qu'on aime, c'est quelque chose de très différent. Je pense que ça peut être un lieu. C'est aussi un lieu qui permet d'être interrogé. Pour les scientifiques, faire une recherche pertinente, ça veut dire souvent être interrogé par la société. Grande part de ce qui a été fait sur le changement climatique par la communauté scientifique a été fait en s'interrogeant soi-même. La communauté scientifique a vu qu'il y avait des risques de changement climatique, a essayé d'initier une réflexion sur les conséquences. Dans ses conséquences, a très tardivement considéré les conséquences sociales, les conséquences politiques, comme faisant partie des conséquences réelles, à prendre en compte de manière forte, ce qu'on a essayé de faire dans ce rapport. Donc, cet outil d'échange, il est absolument nécessaire. L'autre point, c'est que la région est un domaine de recherche complètement ouvert. Donc, j'ai dit qu'on pourrait avoir cette politique d'indicateur. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on sait mesurer l'évolution du changement climatique avec ce qu'on appelle les variables climatiques essentielles qu'on mesure par satellite. A l'échelle de la planète, il y a un suivi qui est très organisé. On sait aussi faire des études qui sont des études locales, précises, d'un domaine très restreint. Par contre, ce qui permet de gérer une région... Alors, je vais essayer de revenir à un diagramme qui est mal placé. Je vais essayer de voir si j'y arrive, mais en parlant. C'est une région où, en fait, on peut voir dans la région, toutes les choses, c'est celui-ci, toutes les choses sont dépendantes les unes des autres. On a essayé de mettre sur ce petit diagramme le cycle de l'eau et ce qu'il conditionne. Il conditionne à la fois des problèmes de pollution, des problèmes d'étiage, des problèmes d'agriculture, des problèmes de bouchons vaseux dans l'estuaire de la Gironde. Tout ça est lié. Comment est-ce qu'on peut étudier ces liens-là ? On n'a pas aujourd'hui les outils scientifiques qui permettent nécessairement de le faire. Et je crois qu'un des enjeux, effectivement, pour la suite d'Acclimatera, mais je dirais aussi pour la communauté scientifique de manière générale, c'est de mieux trouver les outils. Et ça passe peut-être par l'intelligence artificielle, par d'autres méthodes de modélisation que celles qu'on utilise déjà, de trouver la manière d'étudier mieux ces territoires qui échappent un petit peu à toutes les règles qui nous ont permis de comprendre le système climatique à la très grande échelle, celle de l'échelle de la planète. Voilà, je vais m'arrêter là, mais on va laisser la place à des questions. Donc, j'ai volontairement peu traité les conclusions du rapport chapitre par chapitre. Je ne suis pas compétent sur tout. Je répondrai aux questions quand je le pourrai. Ce que je peux dire, c'est qu'on a essayé de faire une différence majeure avec le premier rapport. Premier rapport, c'est un rapport vraiment scientifique. Tous les chapitres se finissaient par la même conclusion. Il y a un problème et il faudrait faire plus de recherches. Donc, on a essayé de tourner les choses un petit peu différemment dans ce rapport-là. et j'essaierai d'en rendre compte au cours des questions, selon mes compétences, qui ne sont pas universelles par rapport à tout ça. Voilà. Merci, Hervé. Et merci de cette mobilisation d'autant de scientifiques. Je crois que c'est aussi une façon de mobiliser un territoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, 15% de nos concitoyens sont conscients. imprégnés, même si tout le monde en a entendu parler, on est loin d'une vraie prise de conscience. Est-ce qu'il y a des questions à Hervé Le Troet ? Il faut une première question. Alors, Isabelle ? Vous avez dit que dans le premier rapport, celui qui portait uniquement sur l'Aquitaine, il y avait des problèmes, une insuffisance de prise en compte des problèmes liés à l'urbanisme. Vous avez trouvé le moyen de résoudre ça sur le second rapport, les recherches à venir ? Alors, il y a un chapitre qui, effectivement, a été coordonné par Daniel Compagnon de Sciences Po Bordeaux sur les problèmes d'urbanisme. Il a trouvé plus de documents, mais il a quand même été obligé de chercher. C'est vrai que les documents qu'on a pu trouver lors du premier rapport étaient presque tous des documents qui traitaient de comment la ville peut participer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais assez peu comment la ville doit être construite, gérée, pour ne pas être sensible aux évolutions climatiques. On sait que Bordeaux est une ville où les maximas de chaleur peuvent être très importants, donc sensibles à ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. Et ça a des impacts sur la manière de concevoir cet urbanisme. Et puis, il n'y a pas que Bordeaux comme ville dans la région aquitaine. Il y a beaucoup de villes très différentes qui ont besoin de manières de se concevoir et de se gérer, qui sont aussi un petit peu différentes. Je crois que dans le problème de l'urbanisme, on a tendance un petit peu à se restreindre à quelques mots-clés. Le mot-clé des climatologues par rapport à l'urbanisme, c'est la densification. La densification, c'est quelque chose qui est utile, est même important dans toutes les villes où il y a une grande zone de banlieue un petit peu informe qui se développe, où il n'y a pas de transport en commun. Donc, il faut une densification. Mais quand on est dans une ville qui devient petit à petit très minérale, la densification n'est peut-être pas la bonne solution. Donc, le chapitre Daniel Compagnon sur la ville s'est accompagné assez vite d'un chapitre sur la gouvernance, en fait, parce qu'on voit qu'il y a dans ces problèmes-là le besoin aussi d'un regard des citoyens par rapport au type de ville qu'ils aimeraient avoir. S'il vous plaît. Renaud et puis... Oui, Renaud. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que les livrables que vous avez déjà aujourd'hui vont éventuellement être mis à disposition du Stradet ? Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont aujourd'hui importants. J'en vois quelques-uns sur lesquels je commence à connaître un peu mieux sur le littoral. Mais comme le Stradet va être utile à ce que les territoires qui, peut-être, sont moins sensibilisés, puisqu'ils n'ont pas forcément eu toutes les présentations qu'on a aujourd'hui, pour intégrer dans les SCOT, les PLUI, un certain nombre d'éléments, est-ce que les livrables pourraient être annexés, je ne sais pas comment, ou en tout cas, être mis en exergue au moment du vote du Stradet par la région et dans l'enquête publique, d'ailleurs, qu'aura lieu en 2019, de manière à un peu éclairer les territoires sur ces questions ? Alors, ce n'est peut-être pas complètement à moi de répondre, mais je peux dire déjà une chose, c'est qu'effectivement, j'ai oublié de dire, le nombre de personnes qui ont collaboré à ces rapports, c'est presque 400. Donc, c'est effectivement une communauté nombreuse, elle a travaillé de manière bénévole, les résultats appartiennent à tout le monde, donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. On a essayé dans le deuxième rapport d'avoir, effectivement, pour chaque chapitre, des conclusions qui soient un petit peu plus ciblées, pertinentes, par rapport à la décision, et bien sûr, c'est disponible pour tout le monde. On a aussi essayé de faire deux volumes, un gros volume, on aimerait qu'il ait des lecteurs, quand même, et puis un volume plus facile, peut-être, à lire, plus restreint, qui contient l'essentiel des conclusions. Donc, tout ça peut être livré aux uns et aux autres. Anne-Laure Bedu. Merci beaucoup, M. Le Trout, pour cette nouvelle présentation du rapport. J'avais une question, vous qui avez l'habitude, finalement, en tant que chercheur, de présenter l'ensemble de ces travaux devant différents publics. Quelle est votre appréciation, finalement, du niveau de sensibilisation des décideurs, d'une manière générale, quand vous présentez ce type de travaux ? Et est-ce que vous avez le sentiment que ce niveau de connaissance amélioré permet, finalement, de prendre réellement des décisions plus éclairées ? Et une deuxième question, qui est liée à vos travaux, mais plutôt qui s'adresse à Françoise Coutan, comment est-ce qu'on va poursuivre ces travaux, notamment en matière de formation des décideurs publics ou privés, et dans le lien qui peut être fait entre changement climatique et préservation de la biodiversité, qui reste un lien extrêmement préoccupant ? Merci beaucoup. La première question, je m'excuse, j'ai une mémoire très limitée, c'était le mot-clé ? La perception des publics, c'est très difficile à dire, si on veut isoler le mot décideur. On est face à des publics qui sont variés, généralement, quand on fait des exposés, on ne sait pas trop qui sont les décideurs et comment ils sont sensibles à ce qu'on peut dire. On a, de toute façon, je pense, quelques écueils à éviter. Il y a un écueil, ce qui est celui du déni. Il y a beaucoup de gens que la situation qui est évoquée par le changement climatique met en situation d'anxiété, je pense, c'est vrai dans beaucoup de milieux. Et donc, il y a une forme de déni, c'est-à-dire que ça arrangerait beaucoup de gens que ces choses-là ne soient pas vraies. Et donc, il y a une forme de déni par rapport à ça qui est fréquente. Je pense que la difficulté majeure, elle est de passer du diagnostic aux solutions. Il y a eu un consensus qui s'établit petit à petit sur la réalité du changement climatique, sur ce qui l'impliquait. On se rend compte qu'on ne sera pas capable de concilier toutes les choses qui paraissent indispensables à avoir une politique qui soit absolument parfaite vis-à-vis des changements climatiques, vis-à-vis du maintien de la biodiversité, vis-à-vis des contraintes sociales, vis-à-vis des contraintes... Et ce qui manque très souvent, c'est une vision précise de ce que représente un changement climatique sur un territoire donné. Cette image de ce qu'est le changement climatique sur un territoire donné, c'est ce qu'on a voulu essayer d'éclairer dans un rapport comme celui-ci. Et je pense que c'est nécessaire si on veut, à un moment donné, faire des choix entre ces différents risques, risques climatiques, risques de biodiversité, etc. Donc, ça, c'est la manière dont on a voulu se positionner, ne pas être catastrophiste. La première fois qu'on a présenté le premier rapport, il y a une remarque de quelqu'un dans la salle qui nous a dit « mais vous n'avez jamais utilisé le mot catastrophe ». Et c'était fait sans concertation, chacun avait présenté son chapitre, mais c'est effectivement la ligne qu'on a eue, qu'on a suivie, c'est d'essayer d'objectiver cette vision des climats futurs. Voilà, donc, comment c'est ressenti, c'est très difficile à dire. Merci. Il ne saura rien. Bonjour, monsieur, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une petite question, qui n'est peut-être pas très anodine, mais pourquoi la pédagogie peine à percer, malgré une prise de conscience palpable dans toutes les couches de la société ? Pour eux, ça tourne autour de la même question. Oui, c'est un petit peu... En fait, je pense qu'on est face à des problèmes qui sont de fait des problèmes complexes. Alors, ces problèmes complexes, on les illustre très souvent par rapport à quelques faits saillants qui permettent de comprendre pourquoi il y a un problème. Par exemple, on ne va pas parler de tous les gaz à effet de serre, mais parler juste du CO2. Dès qu'on rentre dans le domaine de l'action, on est obligé de rentrer dans cette complexité. On est obligé de prendre en compte tous les gens qui émettent des gaz à effet de serre, que ce soit du CO2 ou autre chose. Alors, ça n'est qu'un exemple, mais cette nécessité d'aborder la complexité qui est derrière chacun des problèmes du changement climatique, elle demande une pédagogie un petit peu particulière. Je crois qu'aujourd'hui, on a été surtout dans la pédagogie de la réalité du problème et dans les débats liés à la réalité du problème. Ce sont des débats, c'est une pédagogie qui sont très différentes de celles qui sont attachées à l'espace des solutions. Donc, de ce point de vue-là, regarder, et c'est paradoxal, mais regarder le problème d'adaptation au changement climatique, c'est rentrer dans une complexité qui nous aide aussi, effectivement, je pense, à considérer l'espace des solutions sur un territoire donné. Merci, madame Libérin. Merci beaucoup pour cette présentation. Pardon, excusez-moi. Pardon ? Non, mais j'ai mélangé ce matin. C'est pas grave. Je vous remercie notamment d'avoir mis tout un chapitre sur la santé environnementale et de mettre une focale sur cette notion que je considère comme essentielle et qui, pourtant, est encore un peu négligée, notamment par la faculté de médecine. Et je voudrais qu'elle prenne une place plus importante que ce qu'elle n'a aujourd'hui dans nos enseignements et dans notre prise de conscience quotidienne. C'est peut-être par là un des moyens de faire venir à la conscience de tous le rôle du climat, parce qu'on a vu arriver sur notre région le moustique-tigre. On sait qu'il s'aime de manière endémique sur les Antilles, par exemple, avec la dengue, le chikungunya, avec des difficultés pour les pouvoirs publics à lutter et à se mobiliser. Et puis, il arrive dans notre région. Et là, tout d'un coup, on voit des articles et la France avoir une déferlante médiatique sur le problème. C'est peut-être intéressant de passer par là, par la santé environnementale, parce que ça, ça touche tout le monde, et même ceux qui freinent un peu la réalité de ce problème. Je vous remercie. Le chapitre sur la santé, il existait aussi dans le premier rapport. On a toujours pensé que la santé était un des éléments majeurs de ces problèmes climatiques. Il est décliné de manière un peu plus régionale dans le deuxième rapport. Donc, on a pu avoir plus d'éléments dans ce deuxième chapitre, dans ce deuxième volume. Je dirais que, je pense, j'espère que c'est vrai aussi de tous les autres chapitres sur l'agriculture, sur le vin, sur la forêt, sur la montagne. Je pense que ça donne à toucher des réalités qui sont des réalités très concrètes par rapport au changement climatique. C'est pour ça que je disais que c'est aussi un élément d'éducation, un élément de recherche de solutions, parce qu'on est à chaque fois dans des choses qui sont palpables par chacun des citoyens. Nathalie, Franck ? Merci. Oui, merci, M. Letraud, pour ce travail extrêmement intéressant. Sur la question, et à la fois de la gouvernance, et à la fois de l'agriculture, mais pas que de l'agriculture, parce que ça touche à peu près tous les domaines, je voulais savoir si votre rapport avait été présenté, travaillé, s'il sert de base de réflexion à toutes les structures qui servent à servir aussi les citoyens, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'eau, la qualité de l'eau, la production agricole, ou même l'industrie, qui nous touchent particulièrement dans les effets qui sont impactés, et savoir de quelle façon vous arrivez à faire passer le message, un peu comme le disait Soraya, comment vous arrivez à faire passer le message, et comment il est accepté et repris par ces entités. Merci. Pour le moment, c'est un rapport qui a été, on le dit, conçu par des scientifiques. La phase d'acceptation et de diffusion, elle va venir plutôt maintenant, je vais peut-être en dire un mot ensuite. Ce qu'on peut dire, c'est que les auteurs de chaque chapitre sont des auteurs qui nécessairement sont liés au milieu agricole, par exemple. Il y a dans le chapitre sur l'agriculture beaucoup de gens de l'INRA, qui ont l'habitude de se confronter à des problèmes directement avec les agriculteurs, mais on reste quand même dans un domaine académique et dans un domaine d'objectivation d'un certain nombre de choses. Alors, ce qu'on compte faire dans les mois qui vont venir, c'est une diffusion large du rapport. Il y aura une tournée à Climatera pour aller dans différentes villes qui accompagnera une tournée du train du climat, le train du climat à traverser la France pendant la COP21. Donc, on espère que tout ça pourra se faire. Mais il y aura de toute façon un travail important pour aller dans les différentes villes et petites villes de la région pour présenter le rapport et pour présenter dans chacune des villes et petites villes de la région. Alors, pas toutes, mais enfin un certain nombre quand même. Il y aura neuf points focaux à partir desquels on pourra rayonner dans les villes environ. Donc, ça fera déjà quand même beaucoup de lieux dans lesquels on discutera des problèmes les plus marquants pour le domaine, enfin, pour le lieu considéré. Donc, oui, on espère vraiment avoir des retours à ce moment-là et être capable, peut-être, tu veux. Alors, donc, les villes, c'est Angoulême, Poitiers, Limoges, Bordeaux, Biarritz, Agen. Ça, c'est six et je pense qu'il y en a quelques autres. Il y a Mont-de-Marsan, il y avait Pau, je pense aussi, et encore une autre qui m'échappe. Voilà. Donc, on aura, donc, on espère un retour et une capacité de discussion. Les conclusions, entre guillemets, des différents chapitres se veulent des conclusions aussi pour susciter des réactions. Enfin, ce n'est pas des paroles, comme je l'ai dit, ce n'est pas prescriptif. Ce sont des choses qui doivent susciter, on l'espère, des réactions. Stéphane, vous pouvez le faire. Oui, merci, M. le Président. À mon tour, bien sûr, remercier M. Letraud pour ce travail tout à fait considérable. C'est vrai qu'entre le constat et l'action, on a parfois le sentiment qu'il y a aujourd'hui un écart très important. Donc, le sens de ma question, ce sera puisque beaucoup de scientifiques nous disent qu'il y a maintenant en urgence pour agir et que le temps qui nous est imparti pour ce faire est de plus en plus court. J'ai parfois le sentiment que s'il y a une difficulté pédagogique, comme certains collègues l'ont évoqué, c'est parce qu'on évoque beaucoup, beaucoup de questions en même temps sur le réchauffement climatique en matière de solutions et que peut-être les gens s'y perdent un petit peu. Si vous deviez définir des grandes priorités d'action rapides, les plus efficaces possibles, il y a un scientifique américain qui s'appelle M. Hawken, je crois, qui a sorti un ouvrage où il indique les solutions, d'après lui, qui seraient les plus efficaces. Qu'est-ce que vous pourriez retenir parmi, même s'il ne faut rien négliger, bien entendu, vu l'urgence comme mesure les plus rapidement efficaces ? Merci. Les mesures les plus rapidement efficaces sont aussi souvent les plus faciles et donc, c'est d'ailleurs une des limites de tout ce qui pourra tourner autour de signaux prix, c'est-à-dire le signal prix facilite à peu près automatiquement les solutions les plus faciles. Donc, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du gaspillage et qui peuvent permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre absolument considérable. Donc, ça, ça peut... Si on doit aller ensuite à un niveau pratiquement zéro d'émissions de gaz à effet de serre, c'est une transformation en profondeur de beaucoup de choses, les modes de transport, les modes... Et ça, c'est quelque chose qui demandera un effort nécessairement important en termes de durée. Donc, comme les choses prennent beaucoup de temps, il y a toujours intérêt à ne pas les commencer trop tard. Donc, il faut aussi, en même temps, se préoccuper de ce qui viendra plus tard mais qu'on est obligé d'anticiper dès maintenant parce que c'est complexe, parce que c'est difficile. Donc, je me méfie toujours un petit peu de ces solutions immédiates, faciles. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup de choses qu'on peut faire tout de suite. Je crois qu'il ne faut pas se limiter à ça. Je crois qu'il faut essayer de prendre en compte aussi les choses difficiles qui prendront du temps. Autrement, on se trouvera coincé plus tard par ces problèmes-là. Après, il y a une différenciation autour du mot urgence. Le mot urgence, il reflète l'urgence sur les émissions de gaz à effet de serre. Cette urgence sur les émissions de gaz à effet de serre, je l'ai dit, elle est liée au fait que ces gaz, on ne sait pas les enlever aujourd'hui de l'atmosphère. On ne fait pas de toute façon les efforts pour savoir les enlever globalement. Donc, ils sont là, ils continuent de réchauffer et plus on en met, plus il y en a qui continueront de réchauffer. Donc, on est dans cette logique-là. À côté de ça, il y a l'adaptation au changement climatique qui a un délai. Les gaz à effet de serre mettent du temps à réchauffer l'atmosphère, l'océan, dans quelques décennies. Aujourd'hui, les gaz à effet de serre provoquent le réchauffement qu'on aura dans quelques décennies. Ce qu'on émet dans l'atmosphère, c'est le réchauffement futur. Donc, on a un petit délai qui est celui de la démocratie pour discuter vraiment des solutions qu'on veut mettre en place. Et je crois que la région est un échelon essentiel et qui doit essayer d'utiliser ce temps de la démocratie pour essayer de développer les méthodes les plus astucieuses, les plus convenables. Et beaucoup de choses peuvent être à la fois des méthodes d'adaptation et d'atténuation, c'est-à-dire d'adaptation au changement climatique pour se prévenir des conséquences du changement climatique et d'atténuation pour émettre moins de gaz à effet de serre. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas souvent les mêmes choses. Les émissions majeures, les émissions de gaz à effet de serre majeures sont liées au transport, à l'urbanisme, à l'énergie, qui est plus une prérogative nationale, mais sont liées à ces domaines où la région a un double rôle, sans aucun doute. Donc je crois qu'il faut... C'est bien d'avoir quelques repères simples, mais il faut aussi quand même se préoccuper de cette complexité qui est inhérente au territoire. Merci. On va prendre une dernière question. M. Puy-Jalon. Oui, juste, je me pose parfois cette question de l'utilité de nos travaux ici sur l'échelle de la région quand on sort un peu de l'Europe, qu'on voit le développement des pays en voie de industrialisation et qui, aujourd'hui, sont dans un autre schéma que le nôtre. Et comment faire qu'on va limiter la diffusion de ces gaz à effet de serre quand on nous limite sur nos transports, nous les ruraux, par exemple, et qu'on regarde le développement des bateaux, les grands portes-containers avec ces consommations incroyables de gaz à effet de serre, on se demande si notre petite action à l'échelle de la planète va servir ou à quelque chose parce qu'aujourd'hui, on dirait que la machine est tellement emballée, tellement partie que, malgré tout, on n'est pas prêt à limiter ou quand on voit les chaudières au charbon en Allemagne, voilà, il y a forcément quelque chose à faire et il est bon de montrer l'exemple, mais voilà, l'exercice à l'échelle de la planète semble avoir des limites. Et deuxième chose, est-ce que vos travaux conduisent à évaluer la disparition de la biodiversité qu'on va avoir sur le réchauffement et quel type de biodiversité va venir reconquérir les territoires parce que forcément, on a bien vu que dans des territoires beaucoup plus chauds, il y a une autre forme de biodiversité, quelle sera-t-elle et qu'est-ce que ça va engager chez nous comme reconversion économique, agricole, etc. Oui, alors, pour la première partie de la question, bon, il faut effectivement, pour ça que j'ai commencé par parler de l'échelle globale vers l'échelle locale, une région, et c'est un jeu où tout le monde se tient, toutes les régions sont à la même enseigne, elle est tributaire de ce qui se fait à l'échelle globale, des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle globale et effectivement, on n'est pas aujourd'hui dans une dynamique d'effet, même si l'accord de Paris est une dynamique des intentions qui, elle, est positive, la dynamique d'effet ne l'est pas ou pas encore. Donc, on ne peut pas... Maintenant, je crois que, comme j'ai essayé de le dire plusieurs fois, ce qui doit se faire au niveau d'une région, c'est de se protéger de ces changements globaux sur lesquels on n'a pas une prise complète et puis aussi de lier autant que possible cette protection avec la participation qu'on peut faire localement à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, essayer d'avoir des co-bénéfices entre le problème d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques. Et je pense que c'est un travail essentiel parce que, au bout du compte, c'est quand même, on l'a dit aussi plusieurs fois, au niveau des régions, de chaque région que se font les choses et ce genre d'action peut avoir un effet cumulé qui est très important. C'est aussi au-delà de la région, il y a eu au niveau de la COP21, des ligues de villes, des ligues de régions, des ligues de... Je pense que cette dimension du... Agir là où sont les référents majeurs des populations, je pense que c'est quelque chose qui est important. Voilà. Et puis, je dirais toujours aussi par rapport à ce sentiment qu'on a, qu'on n'a aucune prise là-dessus, il y a toujours eu quelquefois quelque chose d'un tout petit peu délicat, c'est cette notion de mesure avec des seuils. Au-delà de 2 degrés, c'est foutu. Avant, on a droit à tout. En fait, 2 degrés, c'est plus grave que 1, 3, c'est plus grave que 2, 4, c'est plus grave que 3. On est toujours dans une perspective où on peut faire mieux et il faut essayer de faire mieux parce qu'on est confronté à ça pour les années qui viennent. Voilà. pour tout ce qui est lié à la biodiversité, moi, je pense qu'effectivement, il y a deux risques majeurs par rapport au changement climatique. C'est le risque de l'injustice. Les changements climatiques sont injustes à tous les niveaux, au niveau social, au niveau politique global, au niveau... Et puis, le risque de perte de la biodiversité parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne sera jamais capable de réparer. Donc, il faut lier les choses. Dans le rapport, on a essayé d'aborder ces dimensions sociales, les dimensions de la biodiversité, mais pas de manière directe, en lien avec le changement climatique. Il y a une vision symétrique des choses qui consiste à se poser ces problèmes-là en lien avec le climat qu'il faut aussi explorer. Merci. Eh bien, je vous propose que... non pas que l'on arrête le débat, que tout cela soit clos, mais que l'on prenne effectivement le point. il appartient à chacune et à chacun d'entre nous aussi, à la fois globalement ou collectivement dans notre Assemblée et dans les décisions que l'on prend, mais je crois qu'on a montré le chemin, de tirer des leçons de tout cela, d'avancer, y compris sur la recherche, d'ailleurs. Y compris sur la recherche. Oui, je pense, oui. On en discutait hier soir avec Gérard Blanchard et Thibault, notamment, quid par rapport au monde agricole, au monde des forestiers, par rapport aux technologies de demain, de ce que nous allons faire, de formation des ingénieurs et de formation de chercheurs, création de chercheurs et des enseignants et des enseignants par rapport aux lycéens sur l'appui au réchauffement climatique. Les enseignants, c'est plutôt l'éducation à l'environnement. Là, on est dans la recherche et je pense qu'il faut qu'on... Bon, il y a bien entendu un certain nombre de points qui sont... qui font souvent polémique. Je pense que les deux thèmes, pas sous le contrôle d'Hervé Lautreute, mais les deux points sur lesquels nous avons le plus d'impact, le logement et les transports, sont des points sur lesquels on doit insister toutes et tous, qu'on soit maire, président d'UnaGlo. Voilà, il joue. Le troisième que j'ai oublié, c'est l'agriculture. Le troisième que j'ai oublié, c'est l'agriculture. Et il y a l'agriculture, bien entendu. L'agriculture, n'en faisons pas, je vous en supplie, un objet de polémique ni dans un sens ni dans l'autre. Nous en sortirons que si nous accompagnons les agriculteurs vers d'autres formes d'agriculture. nous sommes tous conscients qu'il faut changer le modèle agricole, qu'il faut sortir des pesticides, des néonicotinoïdes et tout ce... C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a proposé ce fonds de garantie. Mais ça suppose qu'on accompagne les agriculteurs. Le reste, c'est de l'incantation. Voilà, en tout cas, merci Hervé Letraud de nous accompagner avec cette équipe. Alors, sans réponse d'ailleurs parce que c'est un des problèmes lancinants. Tout à l'heure, on a un dossier sur l'eau que Henri Sabaro nous présentera. On a un déficit, bien entendu, d'étiage dans des périodes, ce que vous disiez tout à l'heure, restreintes. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il tombe quasiment autant d'eau. Sauf que tout cela est dans des périodes relativement restreintes et violentes. Je relance. Le problème de l'eau qui tombe, c'est aussi un problème de saisonnalité d'une part et puis d'autre part de profondeur temporelle. Les changements de précipitation sont des changements qui sont très ératifs. comparé aux changements de température. Là où on a pu mettre 15 ans à peu près pour se persuader que les changements de température étaient vraiment liés aux activités humaines, il faudra beaucoup plus d'années pour être capable de faire un diagnostic sur l'eau puisque ce sont des changements qui sont plus ératiques. Quand on regarde les changements de précipitation à l'échelle du globe, on peut faire des moyennes sur des grandes régions, on voit qu'il y a un changement qui est à l'oeuvre. quand on le regarde sur une région, on n'a pratiquement jamais la capacité de faire ce diagnostic-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des changements, mais ils sont cachés derrière la variabilité naturelle des choses. Merci beaucoup.